salut les mécan maniaques aujourd'hui on va s'occuper d'un problème lié à la serrure du coffre ouverts c'est pourtant il est bien fermé donc ça c'est l'un des symptômes que tu pourras avoir ainsi que le petit voyant en forme de porte ici donc parfois quand ça déconne à fond même avoir le petit voyant qui clignote et c'est très embêtant un autre symptôme c'est la lampe du coffre qui ne s'allume pas donc la lampe ou les bonnes mais la lampe ne s'allume pas et évidemment le coffre est ouvert il peut également arriver que le coffre ne vais plus s'ouvrir donc si ça t'arrive tu passes par l'intérieur de l'oeil du véhicule et ici à droite tu as un bouton en fait donc faut juste appuyer ici normalement c'est relativement accessible même si le coffre est fermé et tu pourras ouvrir le coffre de l'intérieur donc la première chose à faire pour accéder à la serrure ça sera de démonter la garniture intérieur du coffre donc là c'est pas très compliqué il ya juste une vis ici cruciforme le reste c'est juste des clips donc la vis cruciforme et le tournevis donc maintenant je vais me servir différents outils en plastique comme ça pour démonter ça donc je me rappelle plus très bien où sont les clips donc là je sais pas si ça se voit il ya une clip cela un peu plus loin une clip cela où j'ai la main et je vais essayer l'atteindre avec un outil donc voilà la garniture de l'autre côté il y a neuf clips tu peux voir qu'il en manque une ici et les deux plus difficile à enlever c'est celle ci donc comme tu as vu j'ai commencé par les côtés en utilisant un outil comme ça ça marche très bien par la suite tu peux passer la main pour enlever ces deux là et puis il faut faire attention en enlevant ces deux là c'est les plus difficiles à enlever comme tu peux voir ici ça a dû déjà être cassé lors d'un précédent démontage parce que c'est recollé et c'est ce qui arrive assez souvent donc faut vraiment mettre la main et prendre un outil comme ça essayer de faire levier ici directement plutôt que de tirer toute la garniture bas parce que tu risques de te retrouver dans la même situation qu'ici avec la garniture qui a dû casser un petit peu à noter que si ton coffre ne s'ouvre pas du tout le problème ne peut être localisé ici les câbles peuvent être abîmés donc pour ça je te renvoie à ma vidéo sur le troisième feu de stop donc je te la mets en haut à droite de l'écran si tu veux aller voir une fois la garniture déposé c'est très simple pour déposer la serrure de ce côté là il ya un connecteur électrique qui suffit de tirer voilà le connecteur et on a deux vis de 10 mm donc moi je dévisse avec un cliquet donc on tient la serrure d'une main on dévisse de l'autre et il est sorti et donc la plupart du temps si elle tombe en panne c'est parce que les connecteurs qui sont ici s'oxydent donc tu peux essayer de les désoxyder je te recommande pas spécialement d'utiliser un abrasif ou un truc comme ça parce que les connecteurs deviennent très très fragiles vaut mieux utiliser un spray nettoyant contact comme celui ci tu risques moins de les casser moi j'avais déjà essayé de réparer cette serrure là mais je sais pas si ça va se voir le connecteur de droite en fait il est tellement oxydé que rien que de le toucher comme ça si ça va se voir rien que de le toucher avec le tournevis en fait il bouge je sais pas si ça se voit à l'intérieur il doit être complètement foutu donc le risque si c'est oxydé et si tu essaies de nettoyer ça de manière mécanique bah tu risques complètement de casser les connecteurs donc moi mon problème il vient probablement de ce connecteur là il se balade complètement si toi les connecteurs sont assez rigides tu peux essayer de nettoyer pareil tu peux mettre un coup de nettoyer en contact là dedans pour de désoxyder ça je vais le faire et donc moi vu l'état j'ai acheté une serrure d'origine donc j'ai réussi à trouver ça pour 35 euros je sais plus où je crois que c'était ebay donc là tu as les références je remettrai tout ça dans la référence de la vidéo voilà la serrure d'origine elle est fournie avec le crochet que pour le moment je vais pas utiliser parce que j'ai pas envie de m'embêter à démonter la garniture du bas pour monter ça alors que c'est pas indispensable hop appui ici pour le défaire et voilà rien d'extraordinaire et là ce qui est étrange c'est que la référence ici correspond pas la référence ici là j'ai 55 70 29 17 et là j'ai 55 70 19 71 étrange tout ça et là par contre tu le verras pas mais c'est bien la même référence que celle de la mienne donc 55 70 19 71 donc normalement elle va aller sur ma voiture donc je vais nettoyer le connecteur j'ai refermé un peu le coffre de la voiture histoire que ça coule pas dans le coffre avec la batterie coupée c'est mieux donc je vais laisser sécher et comme je t'ai dit c'est mieux si tu coupes la batterie pour faire ça comme ça t'évite de faire un court circuit avoir des problèmes après là tu peux voir que les vis elles sont à peu près nickel donc même pas besoin de les brosser et pour une fois je vais pas y mettre de graisse insère la serrure tu visse les deux petites visselles à main essaie de trouver à peu près une position centrale un petit coup de clé avec modération une fois que le connecteur a bien séché bah tu pourras le reconnecter normalement il ya un détrompeur tu peux pas te tromper tu peux pas le brancher à l'envers tu peux éventuellement le brancher avant de revisser la serrure ça sera peut-être plus facile bien que même d'une main je suis droitier je le fais de la gauche c'est pas très compliqué puis là si tu as coupé la batterie bah tu la rebranche et tu peux tester et voilà maintenant j'ai fermé et réouvert le coffre et surprise la lampe fonctionne donc on va en monter une autre à la place du coup une petite lampe led voilà je vais monter une lampe comme ça avec 18 leds incorporés si tu suis ma chaîne tu connais déjà c'est des lampes de chez puddle light ça ça coûte quelques euros et en plus c'est garanti à vie donc tu as pas d'ampoule led dedans c'est directement incorporé c'est plutôt bien fait chez moi j'ai monté ça sur pratiquement tous mes véhicules jusqu'à maintenant franchement r.a.s un petit tournevis plat tu appuies ici avec le tournevis et tu pousses voilà on connecte la nouvelle lampe le connecteur rentre assez difficilement dans ces lampes là je te conseille de ne pas le mettre jusqu'au bout parce que si la clips ici elle se coince après c'est compliqué à sortir déjà en l'enfonçant comme ça le contact se fait très bien et ça risque pas de sortir là on est en pleine journée tu pourras pas nécessairement te rendre compte de la puissance de l'éclairage mais je peux t'assurer que ça éclaire vraiment très très fort et pour un éclairage de coffre comme ici c'est franchement impeccable donc on remonte dans le véhicule on fait un essai pour l'instant tout va bien donc avant de remonter la garniture tu vérifies bien que tu as toutes les attaches qui sont bien présentes moi j'en ai cassé une mais je l'ai remplacé je suis prévoyant j'ai un petit kit de clips comme ça en réserve ça sert toujours si tu veux je te mettrai ça en description de la vidéo si jamais tu veux acheter ça et puis il n'y a plus qu'à la petite vis cruciforme qui va ici un dernier essai dans le véhicule pour voir si le voyant ne s'allume pas voilà le coffre semble bien fermé je vais l'ouvrir là je viens de l'ouvrir coffre ouvert donc ça a l'air de marcher pour conclure une opération pas très compliquée qui t'évitera des petits désagréments si j'ai un conseil à te donner plutôt que d'essayer de nettoyer la serrure moi je l'avais fait auparavant prends directement une serrure neuve ça te fera gagner du temps moi j'avais essayé de nettoyer la mienne il y a quelques temps ça a marché mieux mais vraiment pas longtemps pour le prix que ça coûte vaut mieux investir dans une serrure neuve et puis être débarrassé pour un bon moment si tu as un problème de serrure dans ton coffre ça peut être dû à ce joint ici qui fait que tu as une infiltration dans le coffre et c'est ça qui amène à la dégradation de la serrure donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet je te la mets en haut à droite de l'écran et je t'invite à aller la voir donc avant de remplacer la serrure il peut être opportun de vérifier que tu n'as pas de fuite d'eau dans le coffre comme toujours j'espère que tu as aimé j'espère que ça te sera utile laisse un pouce et surtout abonne toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos allez à plus j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de C'est la right word.